... Coucou tout le monde, on se retrouve pour le dernier jour, le 24ème jour. Qu'est-ce que nous réserve notre calendrier de l'Avent ? Je tenais à être face à vous pour qu'on ouvre le dernier, pour vous dire ce que j'en pense, si je le rachèterai ou pas l'année prochaine, savoir si le prix initial par rapport à ce qui se trouve à l'intérieur, ça vaut le coup et vous donner mes impressions. Donc on y va pour le jour 24, bien évidemment je sais où il est vu que je l'ai pris, et limite je sais même ce qu'il y a dedans maintenant, bah oui le dernier jour, les autres je ne savais pas parce qu'en fait j'ai regardé derrière, donc pour moi ça ne va pas être la grande surprise pour vous, oui mais pas pour moi, mais c'est pas grave. Hop ! Ah j'ai déchiré ! Voilà ! C'est un monobule, un phare, qui n'est pas du tout dans l'esprit Noël, décidément. Alors, c'est un phare mat, le Berling Endergrund numéro 59. Alors non, c'est même pas une paillette, donc je ne sais pas, il aurait pu y avoir un phare argenté, un phare couleur or, donc voilà. Donc j'ai ramené avec moi tout ce qu'il y avait à l'intérieur, donc je vais vous remontrer, alors dans le désordre, parce que je ne me souviens plus, ça fait 24 jours qu'on l'ouvre ensemble. Alors, on avait... On avait, on avait, on avait, on avait... Je vous montre mon petit calepin, parce que j'ai repris ça, oui j'ai préparé ma petite revue. On avait des gels douche, on en avait quatre. On avait la fleur de coton, la pivoine, la myrtille, la crème de douche très nourrissante. Ces petits gels douche, donc sont au prix de 0,95, donc ça nous fait 3,80. Voilà, on avait ça. Ensuite, on avait deux petits cubes de bain, comme ceci, à la myrtille et à la fleur de coton. Le cube de bain, il est à 1 euro, on en a deux, ça nous fait donc 2 euros. Je vous donnerai le total de tout après. On avait au niveau make-up, deux vernis, donc on avait le rouge, qui est le chéri, j'arrive pas à lire après l'autre. Et lui, c'est le Up All Night. Ça, c'est le 16, et ça, c'est le L41. Voilà. Au prix de un vernis, il vaut 3,90 euros, donc 7,80 euros. On avait le mini crayon de chez Sephora qui vaut 4,95 euros. On avait donc, je vous montre au niveau make-up et soins d'abord, le monobulle, donc qui vaut, lui, 11,95 euros. Ensuite, on a lingette, donc c'est bien sûr vendu sur le site de Sephora et lingette express dissolvante dont les deux valent quand même 4,95 euros. C'est un peu cher donné, vous n'en avez que deux. On a aussi au niveau des lingettes, des lingettes démaquillants qui valent aussi 4,95 euros. Pour moi, ça me paraissait un masque de nuit à l'arrivée. j'étais déçue. Après, je vous parlerai du make-up et tout ça, du soin pour vous dire. Donc, on avait trois petites choses comme ça, c'était des petits trucs pour nous expliquer comment faire ces ondes, comment se parfumer, comment ceci, comment cela. Ça, j'ai trouvé ça franchement pas intéressant pour ma part. Ensuite, ce truc-là, des étiquettes comme ça, j'ai trouvé vraiment pas intéressant non plus. On avait deux rubans comme ceci, pour moi, je n'ai pas trouvé ça non plus intéressant. On avait deux rouleaux de scotch comme ça, je n'ai pas trouvé non plus intéressant. Je vous donne vraiment mon avis, ce que j'en pense. Encore à la rigueur ça, mais bon, c'est en cœur. Ça aurait été un Père Noël, je ne dis pas, mais on n'est pas à la Saint-Valentin, donc ça ne correspond pas du tout. Voilà, on a fait le tour. Donc, la totalité de tout ça, ça vaut quand même 51,30 euros et le calendrier était à 39,95. Moins les 25%, je l'ai eu, moi, donc ça faisait 29 et quelque chose. Donc, c'est vrai qu'il est large, largement remboursé, largement, largement par rapport à ce qu'il peut y avoir au niveau du contenu. Le design, il est chouette, voilà. Maintenant, ce qui concerne le contenu, c'est vrai qu'il est remboursé, il n'y a pas de souci. Je suis contente d'avoir eu ces petits gels douche, pourquoi pas, mais je me dis que c'est quand même Noël, c'est un calendrier de l'avent de Noël, donc pour moi, que ça soit dans les vernis, que ça soit dans ce phare, je suis déçue des couleurs. Il m'aurait mis un phare argenté, un phare couleur or, un phare fête, quoi, même nacré, blanc, enfin voilà. Les vernis, il y en a avec des feuilles couleur or ou argenté, pourquoi ils ont été mettre ça ? Encore le rouge, mais tout le monde a un rouge, vous allez me dire, c'est une couleur qu'on met été, hiver, printemps, machin, je trouve ça un peu... Non, moi, là, ça passe pas, c'est comme le crayon, le crayon noir, tout le monde a, mais un crayon or, un crayon argent, tout le monde n'a pas spécialement, ça l'est avec le thème. Ensuite, en ce qui concerne les lingettes express et les lingettes dissolvants, si c'était pour mettre des petits trucs dans le petit contenant, ben mettez autre chose parce que 4,95€, ok, donc ça fait monter l'enchère du calendrier, mais c'est Noël, il y a une tonne, enfin, il y a des idées, il y a des idées. Après, pourquoi pas, oui, effectivement, par exemple, le masque à la rose, comme le polissoir, c'est vrai que c'est un bon contenant, ça vaut son prix, bon, 6,95€, c'est un petit peu abusé, le polissoir, il y en a moins cher à gifler ou autre, mais bon, c'est Sephora, pourquoi pas, ça fait, voilà, le calendrier de l'Avent, c'est toujours des petites choses qu'on ouvre, mais je trouve quand même que même par rapport au niveau des odeurs, des gels douche, qui nous sortent, des odeurs sucrées, des odeurs de Noël qui fassent un calendrier de l'Avent exceptionnel, ça, c'est mon avis, vraiment personnel, maintenant, ce que j'en pense, effectivement, il vaut 51€ et quelque chose avec tous les produits dedans, ils l'ont vendu à 39,95€, ok, ce qu'il y a dedans, voilà, mais ce que je viens de vous dire avant, je ne trouve pas, pour ma part, je l'ai testé cette année, je ne sais pas si je le reprendrai l'année prochaine, et je vous dis honnêtement, si je le reprends l'année prochaine, je pense, donc oui, je ne vous ai pas montré, tout est mis derrière, donc en plus, je peux vous dire que je me suis tenue pour ne pas le regarder, sauf le jour 24, sauf aujourd'hui, donc réveillons, mais je pense que si je dois le racheter l'année prochaine, je regarderai dedans, parce que je n'ai pas envie d'être déçue, oui, je suis déçue, parce que pour moi, oui, il faut trouver des petites choses à mettre dedans, mais love, happy, le coeur, enfin, c'est Noël, dans ces cas-là, mettez un sapin, un bonhomme de neige, même un ruban vert, que ça serve, même le scotch en vert avec des rouleaux Noël, que ça fasse Noël, c'est pas, là, il y a un peu de tout, il y a un peu toute l'année, moi, je trouve que pour un calendrier de l'Avent, je suis sincère avec vous, je trouve qu'il n'est pas top, voilà, c'est tout, c'est mon avis, après, effectivement, je suis contente d'avoir des choses comme ça parce que j'aime, mais bon, je peux me les acheter en dehors, ou alors, ils auraient vraiment mis des odeurs sucrées, des teintes, des choses vraiment de Noël, il aurait pu être top ce calendrier de l'Avent, voilà, allez, c'est fini pour le calendrier de l'Avent, il n'y en a plus à ouvrir, voilà, je tenais, on va circuler un petit peu, voilà, j'en profite parce que je ne ferai pas de vidéos exprès pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël, de profiter de vos proches, de vos amis, de vos enfants, enfin, voilà, de tout, 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 je vais le dire donc dans cette vidéo, je crois que je viens de vous le dire d'ailleurs, vous savez que moi, je travaille, que je n'ai pas Lily, mais ce soir, je fais mon réveillon avec Peter Pan, demain, c'est Noël, et je serai avec les enfants en pédiatrie, le Père Noël va passer en pédiatrie, et ça, ça va me mettre des étincelles dans les yeux pour les enfants hospitalisés, et même limite, j'espère qu'on n'en aura plus, je préfère venir ce jour-là travailler pour rien, façon de parler que d'avoir des enfants, on verra demain, en tout cas, c'est sûr, je vais penser très fort à ma Lily, je pense à toutes celles qui, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas leurs enfants ou leurs petits-enfants ou autres, pour diverses choses, je pense aussi à ceux qui ont perdu des proches à ces dates-là, aussi, essayer quand même d'avoir le smile et d'en profiter, voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous avez aimé cette ouverture de calendrier de l'avant, peut-être que l'année prochaine, j'en referai un autre, peut-être avec un autre, d'une autre marque, pourquoi pas, ou alors, si le Sephora, il est bien, là, je regarderai par contre, avant de l'acheter, je le reprendrai et je ferai le même principe, voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon réveillon, attention au bidon, attention au foie, mais profitez-en quand même, un petit canon de rouge, un petit canon de blanc, un petit canon de rosé, des petits chocolats, des petits foie gras, ce que vous voulez, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous souhaite vraiment une bonne fête de Noël. Smile and Zen.